Selon une étude récente de l'Institut Sapien, le métier de comptable fait partie du top 5 des métiers appelés à disparaître d'ici quelques décennies. D'autres études avancent même d'ailleurs l'année 2030 comme étant l'année où il n'y aura plus de comptable. Alors, est-ce que cela est forcément conforme à la réalité? Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le plus important, c'est d'être conscient du train qui est déjà en marche aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle la digitalisation de la comptabilité. De nombreuses entreprises, de nombreuses organisations aujourd'hui ont digitalisé, ne serait-ce que partiellement, leur process comptable, de manière à ce qu'il y a des opérations qui autrefois étaient gérées manuellement par des humains qui sont automatiquement effectuées par des systèmes, par des logiciels. On peut par exemple penser au traitement des factures d'achat, au rapprochement bancaire, n'est-ce pas? Ou on a des systèmes qui récupèrent les fichiers électroniques, les relevés bancaires électroniques des banques, vont rapprocher cela avec l'extrait de compte, de grands livres du compte banque, faire un rapprochement automatique et comptabiliser automatiquement, mais également les ajustements qui vont en découler. Dans la digitalisation, la comptabilité, ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui se réalise déjà dès maintenant et qui doit nous faire prendre conscience en tant que comptable de la nécessité de faire évoluer nos compétences pour devenir en fait des conseillers de choix pour les choix d'entreprise, pour les dirigeants, pour les décideurs et de se faire saumonter en compétences, acquérir des compétences horizontales, des compétences juridiques, des compétences fiscales, des compétences financières, de manière à pouvoir lire correctement les états financiers notamment et pouvoir ainsi être une force de proposition pour les décideurs. C'est pourquoi donc j'ai prévu cette formation qui va se concentrer sur quatre axes d'analyse des états financiers afin de t'aider à monter à compétences. Alors les quatre axes sont lesquels ? Premièrement, on va voir comment analyser la création de richesses. On sait qu'on ne peut pas créer de richesses sans investir. C'est pourquoi après l'analyse de la création de richesses, on voit comment à travers des états financiers, on sait bien que le jeu complet des états financiers comprend le bilan, le compte du résultat, le tableau de flux de trésorerie. Et aujourd'hui, avec la mise en place du Cicquadar, on a les 36 notes annexes. Donc on doit être en même de sortir et de pouvoir produire une analyse pertinente de ces documents-là pour pouvoir présenter les indicateurs qui vont aider les décideurs à ne pas prendre des décisions importantes pour l'entreprise. Donc comme je disais tantôt, le premier pan, le premier axe de notre travail, de notre analyse dans le cadre de cette formation sera d'analyser la création de richesses. Comment donc se forme le résultat ? Après cela, on sait qu'on ne peut pas créer de richesses, si on n'investit pas. Donc en deuxième étape, en deuxième pan, on va voir comment analyser de manière pertinente les investissements. Pour investir, il faut forcément être financé. Il faut se faire financer. C'est pourquoi on va également analyser les financements. On va voir quel type d'analyse on peut effectuer les financements. Et puis en quatrième position, on va voir l'importance de la rentabilité. Lorsqu'on investit des capitaux, on est intéressé par le fait de savoir si ceux-ci sont effectivement rentables. Donc voilà les quatre axes, les quatre pans sur lesquels va se dérouler cette formation afin de te faire monter en compétence. Pour que tu sois demain, n'est-ce pas, un analyste, on conseille le choix pour le chef d'entreprise. Donc comme ça, on va rester concentré dans le cadre de cette formation pour poursuivre et voir comment de manière concrète va donc s'effectuer cette analyse par de l'État financier. Alors pour démarrer notre premier pan d'analyse, à savoir l'analyse de la création de richesses, on y va tout droit au but en démarrant, n'est-ce pas, par le chiffre d'affaires. Mais avant de parler du chiffre d'affaires, il faut dire que lorsqu'on parle ici de création de richesses, il est tout simplement question que chaque franc que nous allons dépenser, que nous puissions avoir un retour plus que ce qui a été dépensé. Donc là, on est en train de créer donc de la valeur, on crée de la richesse, on dépense un franc et on gagne plus de un franc. Alors comment s'en assurer ? On va commencer par comprendre ce qu'on appelle ici le chiffre d'affaires. Lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, c'est le montant de vente, de biens et de services qu'on a effectués au cours d'une période. Et comptablement, en général, cette période, c'est l'exercice. C'est une période, par exemple, d'un an, mais ça peut être également une période inférieure à un an. Ça peut être une période d'un mois, par exemple, ou alors d'une semaine. En entreprise, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui se suit au jour le jour. On doit s'assurer qu'on est en train de vendre. Si une entreprise ne vend pas, elle va tout simplement aller à la perte, elle va aller à la déroute. Une entreprise doit vendre quotidiennement. Donc, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur vraiment particulier qu'il faut suivre. Alors, lorsqu'on a des états financiers comme ceux que j'ai ici, et juste pour rappeler, lorsqu'on parle d'états financiers, c'est un jeu complet qui comprend le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie, les 36 notes annexes. Le bilan, c'est la photographie du patrimoine à l'instant T. Si nous sommes au 31 décembre, il est question de faire un état de l'ensemble des biens de l'entreprise, une situation de l'ensemble des dettes, de ce qu'elle doit, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. C'est ça le bilan. Maintenant, une photographie de la situation patrimoniale, la situation financière de l'entreprise à l'instant donné. Maintenant, en plus du bilan, il faut produire un compte de résultats, c'est-à-dire un état comptable qui explique la formation du résultat. Si c'est un bénéfice qu'on a obtenu, qu'on puisse comprendre d'où vient ce bénéfice. On a l'ensemble des produits, on a l'ensemble des charges, la différence dont le bénéfice. Et puis, en plus de ce compte de résultats, on devrait avoir un tableau de flux de trésorerie qui explique, comme son nom l'indique, la formation de la trésorerie. Depuis la trésorerie d'exploitation jusqu'à la trésorerie générée par les opérations de financement. Et puis ensuite, on aura nos 36 notes annexes. Alors, on ne va pas s'apesanter dans le cas de cette formation sur les 36 notes annexes. On va s'arrêter sur les trois principaux états de synthèse, que sont le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie. Et voir ce qu'ils peuvent nous apprendre. Donc, nous sommes ici au premier niveau de l'analyse de la création de richesses. Et on parlait de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on le voit au compte de résultats. Le chiffre d'affaires, le voici. Au 31, pour l'année 2018, on a un chiffre d'affaires, par exemple, pour ce cas d'école que j'ai choisi. Je vais vous partager le document, d'ailleurs, dans la description en dessous, n'est-ce pas? Donc là, on a un chiffre d'affaires d'un milliard 947 contre un milliard 871 l'année antérieure, soit une progression de 4%. Alors, il ne sert à rien d'aller voir le chef d'entreprise et être content pour lui dire qu'on a fait une progression de 4%. Ça ne veut absolument rien dire. On devrait être à même de lui expliquer la raison pour laquelle on a fait une progression de 4%. Parce que tant qu'on ne comprend pas la raison, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On ne peut pas faire des projections, on ne peut pas faire des prévisions claires pour définir quelle action on va mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs de chiffre d'affaires qu'on peut se fixer. Donc, c'est important, au-delà de dire qu'on a fait une progression de croissance de tel pourcent, de dire que cette croissance résulte de 2, 2, 2, 2. Alors, globalement, pour ce qui est du chiffre d'affaires, on peut citer 4 facteurs qui puissent influencer ou alors qui puissent expliquer l'évolution du chiffre d'affaires. Les 4 facteurs, je les ai énumérés ici, il y a le prix, il y a le volume, il y a l'inflation, il y a les variations du périmètre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Une augmentation de prix peut effectivement se traduire par une augmentation du chiffre d'affaires. C'est possible, et là, vraiment, c'est louable. C'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant. C'est-à-dire qu'on augmente le chiffre d'affaires avec le moindre effort. Il suffit d'augmenter les prix et puis le chiffre d'affaires, eh bien, il augmente. Mais ce n'est pas systématique. Ça peut marcher, mais comme ça peut également ne pas marcher, si l'augmentation du chiffre d'affaires ne s'exprime pas le prix, tant mieux. On saura donc quelles dispositions prendre pour faire progresser ce chiffre d'affaires pour les prochains exercices. Le chiffre d'affaires peut également évoluer pour une deuxième raison, à savoir le volume. Les volumes vendus, c'est-à-dire qu'on a vendu plus que l'exercice antérieur. Alors, même à ce niveau, il faut encore creuser et se demander, alors, cette augmentation du volume, c'est dû à quoi ? A-t-on vendu aux clients qui ont été fidélisés, les mêmes clients que nous avions l'an dernier, mais on a vendu des volumes plus importants ? Ou alors, on a vendu à de nouveaux clients qui résultent d'une conquête particulière du marché qui ont été convaincus de la qualité de notre produit et qui ont accepté de les acheter. Ou alors, c'est parce que nous nous sommes suffisamment diversifiés, on a fait des cross-sells, c'est-à-dire qu'on a fait des ventes complémentaires ou accessoires aux produits principaux que nous vendons. Donc, c'est important de mener une analyse profonde à ce niveau pour comprendre pourquoi, n'est-ce pas, l'évolution du chiffre d'affaires résume, n'est-ce pas, d'une évolution des volumes, afin, comme je l'ai signalé un peu plus haut, de se projeter dans l'avenir et voir comment est-ce qu'on va faire davantage croire ce chiffre d'affaires. La troisième raison qui peut expliquer l'évolution du chiffre d'affaires, c'est l'inflation. Alors, l'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix, mais ça ne veut pas dire quelque chose de particulier, parce que si le chiffre d'affaires augmente du fait de l'inflation, il va de soi que les charges également vont augmenter au même rythme et globalement, il n'y aura pas d'impact sur le résultat. En dernière position, comme l'évolution du chiffre d'affaires, cela peut s'expliquer également par les variations de Bering-Maire, ce qui signifie qu'on a peut-être acheté un concurrent ou une autre entreprise qui fait que de manière systématique, du jour au lendemain, le chiffre d'affaires de cette entreprise, de cette nouvelle entité que nous avons achetée, vient gonfler le nôtre. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre, n'est-ce pas, l'évolution du chiffre d'affaires, de ne pas se contenter de dire que le chiffre d'affaires a augmenté de tel pourcent. Ça, c'est une information qui n'a pas de valeur, en fait, pour un décideur. Il a besoin de comprendre pourquoi le chiffre d'affaires n'est pas augmenté pour pouvoir prendre des décisions appropriées. Le deuxième élément sur lequel on va s'arrêter maintenant, c'est le point mort ou seuil de rentabilité. Alors, le point mort, c'est quoi ? C'est le montant du chiffre d'affaires à partir duquel l'ensemble des charges est couvert. Comme charges, ici, on va distinguer deux grandes catégories. On a les charges variables. Là, ce sont les dépenses qui vont augmenter au gré de l'activité, qui vont augmenter en fonction du niveau d'espoir d'activité. Ce sera, par exemple, les achats de matières, les consommations, par exemple, de matières premières, les achats de marchandises. Ça, c'est des charges qui sont liées au volume, au niveau d'activité. La main-d'oeuvre directe. Donc, ça, c'est des charges qui sont essentiellement variables, qui vont donc évoluer en fonction du niveau d'activité, qui vont suivre, en principe, l'évolution du chiffre d'affaires. Et puis, deuxième catégorie, ce sont des charges fixes qui vont rester stables, quel que soit le niveau d'activité. Ce sera notamment les amortissements de bâtiments, de production, des amortissements de machines, des primes d'assurance, etc. Mais il faut dire que là, également, c'est relatif parce que les charges fixes évoluent par palier. Il va sans dire que si aujourd'hui, on travaille, par exemple, dans le cadre d'une usine et que l'activité croît de manière importante, de manière à nécessiter qu'on puisse avoir recours à une seconde usine, il va de soi que les charges fixes, eh bien, augmenteront à ce moment-là par palier. Mais de manière générale, dans un contexte normal, les charges fixes, ce sont des charges qui vont rester stables de quelque chose au niveau d'activité. Alors, c'est important d'avoir cette distinction pour pouvoir savoir comment va se calculer le point mort ou le seuil de rentabilité. qui, rappelons, de ce niveau, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel on va commencer à réaliser un profit. C'est le chiffre d'affaires pour lequel l'ensemble des charges, n'est-ce pas, l'ensemble des coûts sont couverts. On va prendre un petit exemple ici pour illustrer ça. Imaginez l'entreprise qui fabrique des pâtes alimentaires, les commercialisent sur le marché. Elle a des charges fixes composées essentiellement de l'amortissement de la chaîne de production du bâtiment qu'elle utilise comme usine. Des charges fixes sont de 10 millions. Pour chaque tonne de pâtes fabriquées, elle doit engager des charges variables. L'achat de matières premières, salaires, les ouvriers, consommation, l'électricité de 100 000. Ça, c'est pour chaque tonne produit. Et elle vend la tonne à 500 000. Comment calculer le seuil de rentabilité? On sait que le chiffre d'affaires fait moins les coûts variables, donc ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Et pour revenir à l'exemple, chaque tonne fabriquée, elle met l'entreprise à engager des charges variables de 100 000 pour chaque tonne. Maintenant qu'elle vend l'unité, c'est-à-dire la tonne à 500 000, on a donc une marge sur coût variable de 400 000 francs. C'est-à-dire que pour faire du profit, en plus de couvrir les charges variables, il faut bien entendu couvrir également les charges fixes. On va donc poser comme équation que la marge sur coût variable fois les quantités vendues doivent être équivalentes aux charges fixes. Ce qui revient tout simplement à dire que les quantités qu'il faut vendre pour égaliser ces charges fixes correspondront aux charges fixes rapportées à la marge sur coût variable. Dans notre exemple, on avait des charges fixes de 10 millions et une marge sur coût variable unitaire de 400 000. Il faudra vendre 25 tonnes pour couvrir l'ensemble des charges à la fois variable et à la fois fixe. On peut d'ailleurs vérifier ici que les 25 tonnes permettront de couvrir l'intégralité des charges parce que les 25 tonnes fois 500 000 qui est le prix de vente à l'unité donneront 12 500 000. Ce qui permettra donc de couvrir les charges fixes de 10 millions et les 2 500 000 restants, sachant que ces 2 500 000 seront les 25 tonnes vendues fois 100 000 qui est le coût variable à l'unité, donc soit un total de coût variable de 2 500 000. Alors on comprend ici très rapidement l'intérêt du point mort. et bien le résultat d'exploitation a tendance à bondir énormément en pourcentage. Ce qui signifie qu'une entreprise peut, si vous êtes en train de vouloir reprendre une activité, l'entreprise peut vous présenter de manière... que vous présente le résultat d'exploitation qui a augmenté par exemple de 50 % alors que cela ne veut pas dire grand-chose. C'est parce que ce résultat d'exploitation n'était pas très significatif au départ en valeur absolue et présenté comme tel, ça peut être un peu trompeur. C'est pourquoi c'est important de vérifier encore très très bien l'information pour avoir l'information, n'est-ce pas, pertinente. Donc toujours dans cette analyse, on va parler du résultat d'exploitation. Alors lorsqu'on parle donc de résultat d'exploitation, c'est le profit ou la perte avoir un pot dégagé par l'activité normale de l'entreprise. C'est un élément, un indicateur franchement important du contenu de résultat parce que là, il n'est pas influencé par les éléments exceptionnels tels que les plus-values de cession, les éléments comme des charges financières, l'impôt sur le résultat. Donc ça, c'est vraiment le résultat dégagé par l'exploitation, par l'activité normale. C'est important de suivre ça et notamment de le mettre en perspective avec le chiffre d'affaires pour voir comment les deux se comportent. Normalement, un chiffre d'affaires qui est en train de croître à la hausse doit également tirer le résultat d'exploitation dans les mêmes proportions. Mais il peut arriver que l'évolution, qu'on observe ce qu'on appelle ici un effet ciseau. Un effet ciseau, c'est quoi ? C'est que l'augmentation du chiffre d'affaires va croître à un rythme différent de celui du résultat d'exploitation. Alors dans cet effet ciseau, on pourra par exemple observer que le chiffre d'affaires croît plus vite que le résultat d'exploitation. Un chiffre d'affaires qui va bondir de 20%, d'est-ce pas ? Alors qu'on a un résultat d'exploitation qui croit seulement de 2%. Là il y a un problème, il y a un problème d'efficacité. Ça veut dire qu'il y a un problème effectivement d'efficacité qui peut être dû à quoi ? Ce sera par exemple un problème d'augmentation artificielle du chiffre d'affaires. Un des commerciaux qui sont poussés à atteindre leurs objectifs de vente et qui vont aller vendre à n'importe quel client. Ça toutefois s'assure de la solvabilité de ce client. On se retrouve donc avec des créances qui devront être dépréciées et cette dépréciation des créances va venir détruire finalement les efforts qui ont été effectués en amont de manière à ce que la progression du résultat d'exploitation ne soit pas au rendez-vous. Donc lorsqu'on a une situation comme celle-là en tant qu'analyste, en tant que conseil de choix du chef d'entreprise, c'est important de prendre des dispositions ou de faire des propositions pour encadrer, n'est-ce pas, l'octroi de crédit aux clients de manière à ce que ce soit des clients qui sont en capacité d'assumer cette responsabilité, que ce soit les clients qui sont en capacité effectivement de procéder au paiement au moment venu qu'ils puissent bénéficier de tels crédits. Une autre possibilité, ce serait peut-être un coût d'obtention très élevé de nouveaux clients. On peut imaginer une entreprise qui veut par exemple faire du online, qui veut acquérir les clients en ligne. La publicité en ligne pourrait être très chère de manière à ce que le coût d'obtention d'un niveau qui est tellement élevé que cela ne vaut pas la peine de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire via les efforts qu'on va, n'est-ce pas, poursuivre à travers la publicité en ligne. Cela peut également être dû à d'autres causes. Mais l'importance de faire une analyse approfondie de cet effet CISO, cela permet en fait d'identifier les problèmes, les dysfonctionnements et de voir qu'est-ce qui peut être fait par rapport à cela. Un autre effet CISO, cela peut être une augmentation du résultat d'exploitation plus rapide que le chiffre d'affaires. Là, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que la entreprise se porte très très bien. Elle est très efficace de manière à ce que une augmentation du chiffre d'affaires est-ce qu'il y a une augmentation plus que proportionnelle du résultat d'exploitation ? On va continuer avec la partie 2 de notre formation qui porte sur les investissements. Pour créer de la richesse, pour faire des profits, il faut bien entendu investir. Alors, avant d'aller un peu plus loin, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on appelle ici comptablement un investissement. On va dire simplement qu'un investissement, c'est une immobilisation. Alors, dans cette expression immobilisation, il y a immobile, quelque chose qui est immobile, qui reste stable, qui ne bouge pas. On comprend dès lors que dans la logique comptable, lorsqu'on parle d'immobilisation, il s'agit ici des biens qui sont acquis ou produits par l'entreprise et qui ont vocation à durer, à rester durablement, à rester un peu plus longtemps que d'autres biens. Lorsqu'on parle des stocks, les stocks, eh bien, ils ont vocation à être injectés rapidement dans le cycle de production, à disparaître beaucoup plus rapidement, peut-être après deux semaines ou même le jour d'après leur achat. En revanche, les immobilisations, c'est des biens qui vont rester plus durablement. Lorsqu'on achète, par exemple, des bâtiments pour l'usine, ces bâtiments vont rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Donc, ça a vocation à mettre beaucoup plus long. Lorsqu'on achète un véhicule pour transporter les marchandises ou pour transporter le personnel, c'est un véhicule qui a vocation à rester longtemps. Lorsqu'on achète un logiciel pour pouvoir, eh bien, gérer nos opérations, eh bien, un logiciel s'est acquis pour durer et pour aider l'entreprise soit à faire des économies, soit à générer de l'argent sur du long terme. Donc, l'entreprise doit investir, étant donné qu'en général, les investissements sont des montants plutôt colossaux, c'est des montants importants. Il est donc question d'analyser la pertinence ou alors d'analyser la politique même d'investissement de l'entreprise. C'est ce qu'on va regarder ensemble ici. Donc, la première question, c'est de demander quel est l'état de l'outil de production. Imaginez que vous voulez acheter une maison. Vous arrivez, vous trouvez que la toiture est percée, l'eau suende, que ça rentre dans la maison un peu de partout, les murs sont fissurés, le plancher est pourri. Est-ce que vous serez prêt à acheter cette maison chère ? Il va de soi que non, parce que vous allez comprendre qu'il faut des travaux importants de réparation, de rénovation. Il faudra réinvestir de manière massive pour pouvoir remettre cette maison à l'état normal d'utilisation, à l'état neuf, notamment de même pour une entreprise. Lorsqu'on analyse les investissements, que ce soit pour une entreprise qui est en train de fonctionner ou alors pour une entreprise qu'on cherche à acquérir, la première question à se poser, c'est de savoir quel est l'état de l'outil de production. Et c'est la raison d'être de cette première étape dans l'analyse des investissements. Alors il y a un ratio intéressant à considérer pour apprécier l'état de l'outil de production, c'est le ratio immobilisation nette sur immobilisation brute. Lorsqu'on parle d'immobilisation nette, c'est la valeur nette comptable de l'immobilisation. Lorsque l'immobilisation est acquise, on la registre à sa valeur d'acquisition avec le temps, au fur et à mesure que cette immobilisation va être utilisée, comptablement, on va enregistrer une dotation aux amortissements qui va représenter la perte de valeur que va subir cette immobilisation. Et puis la valeur brute qu'on avait au départ, moins les différentes pertes de valeur cumulées, vont donner ce qu'on appelle une immobilisation nette. Donc on va considérer que si on a un ratio qui est proche de 1, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'investissements à réaliser dans les années, dans les prochains exercices, étant donné que nos immobilisations sont relativement neuves. En revanche, lorsque ce ratio tend vers 0, c'est là où ce n'est pas bon. Ça veut dire que l'outil de production est vieillissant et cela signifie que pour pouvoir relancer l'activité, il faudra investir vraiment de manière massive. Alors dans le fichier Excel où j'ai inséré les états financiers cas d'école, pour nous aider à bien comprendre cette question, et bien dans la partie bilan, vous allez vous reporter sur la partie bilan, vous allez voir que dans le total de l'actif immobilisé, on a une valeur nette de 730 millions, point total pour un cumul des amortissements de 311 millions et une valeur brut d'1,41 millions. Ce qui nous permet ici de pouvoir déterminer le ratio dont nous venions de parler, à savoir le ratio immobilisation nette sur les immobilisations brutes, pour apprécier ici l'état neuf des immobiles. En rapportant les immobilisations nettes aux immobilisations brutes, nous avons un ratio de 70%. On peut dire que ce ratio tend vers 1, n'est-ce pas ? Ce qui montre que nos immobilisations sont plutôt relativement neuves. Et ainsi, il n'y a pas de gros investissements à prévoir pour l'avenir. Autre élément important, c'est qu'il faut faire une étude comparative entre les dépenses de maintenance. Parce qu'en général, quand le matériel de production, quand l'équipement de production, même quand les installations sont vieillissantes, il faut en général engager de grosses dépenses de réparation, d'entretien, de maintenance. En général, les entrepreneurs qui tardent à réaliser des investissements, qui ne sont pas reçus à le faire, c'est important de leur montrer une étude comparative, un résultat d'étude comparative entre les frais de maintenance qu'on engage sur les installations qui sont vieillies, n'est-ce pas ? Avec les dotations aux amortissements qui auraient été, si on avait ces immobilisations, si elles avaient été acquises, si elles avaient été nouvellement acquises, pour faire un arbitrage. Et voir si finalement, et lui montrer que finalement, en réalité, ces dépenses d'entretien pour entretenir ce vieux matériel, ça nous revient en réalité plus cher. Donc c'est pourquoi le comptabilisation est projeté dans son rôle de conseiller, de choix, de chef d'entreprise, pour l'aider à prendre des décisions importantes, pour lui faire comprendre que voilà, on est en train de garder les yeux matériels, mais cela nous revient en réalité cher, parce que les dépenses d'entretien là-dessus sont particulièrement élevées. Maintenant, la deuxième étape de notre analyse des investissements, c'est de se demander quelle est la politique d'investissement de l'entreprise. Lorsqu'on parle de politique d'investissement en termes simples, cela signifie qu'on cherche à savoir si l'entreprise est en train de procéder à des investissements de manière rapide pour pouvoir relancer la croissance de l'activité, ou alors si elle fait des investissements tout simplement au rythme des amortissements de son, au rythme de la dotation aux amortissements de son matériel, ou alors si elle ne procède pas du tout à des investissements, elle investit moins vite que la perte de valeur que subit son matériel. Ainsi, on peut déterminer ici un ratio simple à appréhender, à comprendre également. Ce ratio, c'est le ratio investissement réalisé sur dotation aux amortissements. Donc, comme on l'a expliqué un peu plus haut, les dotations aux amortissements représentent la perte de valeur subie par le matériel au cours de l'année, tandis que les investissements réalisés, c'est l'acquisition de nouvelles immobilisations. L'idée, c'est d'apprécier ici le rythme de réalisation des investissements comparé à la perte de valeur subie, n'est-ce pas, sur les immobilisations. Alors, pour interpréter ce ratio, il y a trois cas de figure. Si le ratio est proche de 1, cela signifie que les investissements sont stables. On est en train de maintenir tout simplement le même niveau d'activité. On ne doit pas s'attendre à une croissance particulière du chiffre d'affaires. En revanche, si le ratio est inférieur à 1, c'est là où la situation n'est pas correcte. Cela signifie qu'on fait de très faibles investissements comparé à la perte de valeur que subit le matériel de l'entreprise. L'entreprise est en train de laisser mourir son outil de production. On dirait qu'elle voudrait tout simplement abandonner l'activité, n'est-ce pas. C'est pourquoi c'est important de faire comprendre aux chefs d'entreprise l'importance de renouveler son outil de production, de renouveler ses installations, parce que dans les prochains années, la situation risque d'être difficile à porter. On peut se retrouver sur une situation catastrophique où les dépenses nécessitées par les investissements seront tellement importantes que l'entreprise ne pourra tout simplement pas avoir les moyens de pouvoir réaliser ses investissements. Et puis, troisième moment, on peut avoir une ratio qui est supérieure à 1. Cela signifie que l'entreprise réalise des investissements qui sont vraiment importants, beaucoup plus importants que les pertes de valeur subies par son matériel investi rapidement. On peut observer quelle est une stratégie de croissance et en principe, mon chiffre d'affaires devrait également suivre cette tendance. Alors, pour illustrer ce dont nous sommes en train de parler, on va aller dans nos états financiers pilotes pour regarder quelle est la politique d'investissement de la société vidéo entrepreneur dont les états financiers sont représentés ici. Alors, pour apprécier la politique d'investissement, ici, on a les investissements réalisés au cours de l'exercice, c'est 483 millions. On peut obtenir cette valeur à partir de son tableau de flux de trésorerie sur la partie flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. Il suffit de sommer les différents décaissements qui sont liés aux acquisitions d'immobilisations, que ce soit immobilisations incorporelles, corporelles ou financières. La somme, nous avons 483 millions que l'on retrouve ici. Maintenant, les dotations d'amortissement, c'est la somme tout simplement des soldes des comptes 68 qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, dans la balance de cette entreprise qui donne 19 millions. On peut observer ici qu'on a de très faibles dotations aux amortissements, 19 millions, versus des investissements de 483 millions. On voit que les investissements sont vraiment très, très importants. En principe, ces investissements doivent déboucher sur un chiffre d'affaires en forte croissance parce que là, on a plus de 25 fois le ratio, n'est-ce pas, d'investissements réalisés comparés aux dotations, aux amortissements, ce qui est très excellent, étant donné ici que la société, dans une logique de croissance, elle réalise de gros investissements afin de conquérir certainement de nouveaux marchés, de nouvelles clientèles, ou pour viser d'autres objectifs stratégiques. Alors là, c'était donc la deuxième question importante à se poser dans le cadre de cette analyse, à savoir se demander quelle est la politique d'investissement de l'entreprise. Alors en troisième, on va se demander quelle est l'évolution du besoin en fonds de roulement. Ça, c'est une notion qui dérange un peu certains professionnels à comptabilité, mais c'est une notion simple lorsqu'on parle de besoin en fonds de roulement. Et pourquoi est-ce que je rattache ça à l'analyse des investissements ? Parce que le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin structurel, c'est un besoin qui s'apparente vraiment à un investissement, c'est un besoin de long terme. Mais concrètement, de quoi est-ce qu'il est question ? Lorsque vous vendez au client, lorsque vous vendez au comptant, il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. Mais si vous vendez à crédit à votre client, cela signifie que vous avez dû financer par vous-même, par vos propres moyens, votre stock. Vous avez dû contacter un fournisseur pour acheter, n'est-ce pas, des marchandises et puis pour livrer à votre client à crédit. Et puis le client ne payera que plus tard. Mais tant que ce client n'a pas encore payé, c'est à vous. C'est vous qui avez financé, n'est-ce pas, ce besoin, vous avez dû acquérir, n'est-ce pas, ce stock. Maintenant, avant de vendre au client, ou alors en dehors de ce que vous avez vendu au client, vous avez également des stocks qui sont présents dans les rayons de votre magasin. Ces stocks ont dû être produits, par exemple. Ces stocks, vous avez dû payer votre personnel, pour qu'il puisse s'occuper, pour qu'il puisse produire ces stocks ou payer certainement un loyer pour ce magasin. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de dépenses que vous effectuez pour pouvoir avoir ce stock, n'est-ce pas, dans votre magasin, pour vous financer par vous-même. Ça, c'est le deuxième volet du besoin en fond de roulement. Maintenant, troisièmement, il peut également arriver que lorsque vous achetez à vos fournisseurs, qu'ils vous concentrent, qu'ils vous accordent des crédits. Alors, si vos fournisseurs vous accordent des crédits, eh bien, cela signifie que vous vous faites financer par vos fournisseurs, parce que vous allez acquérir des stocks que vous n'allez pas payer au comptant, alors que vous n'allez pas payer le jour où vous vous faites livrer. Donc, finalement, c'est pourquoi ici, j'ai souligné que le besoin en fond de roulement, c'est ce que les clients nous doivent, plus les stocks, moins ce que nous devons aux fournisseurs. C'est ça, le besoin en fond de roulement. C'est un besoin qui nécessite d'être financé. Il faut de la trésorerie pour pouvoir financer ce besoin en fond de roulement. C'est un besoin qui ne doit pas être ignoré. On ne peut pas, quand on apprécie les investissements de l'entreprise à réaliser, se cantoner uniquement aux immobilisations. C'est important de chercher à bien cerner quel est le besoin en fond de roulement de l'entreprise qui nécessite, n'est-ce pas, d'être financé. Maintenant, lorsque le BFR, qu'on appelle ici le besoin en fond de roulement, augmente de manière significative, ce n'est pas toujours bon signe, sauf si on est dans une logique de forte croissance. Mais ce n'est pas toujours bon signe. C'est pourquoi c'est important d'identifier la source de l'augmentation du besoin en fond de roulement pour pouvoir préconiser aux dirigeants des mesures appropriées. Un besoin en fond de roulement peut, par exemple, augmenter parce que les créances et les clients sont en train de flamber, sont en train d'augmenter, on est en train de perdre un pouvoir de négociation vis-à-vis des distributeurs, par exemple. On se retrouve en train de devoir financer les ventes importantes à crédit aux clients et peut-être même des ventes qui ne sont peut-être pas, peut-être des clients qui ne sont peut-être même pas solvables. Donc, c'est un besoin qu'il faut suivre de manière rigoureuse, de manière minutieuse, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage et qu'il n'y aura pas d'hémorragie, n'est-ce pas, financière. C'est pourquoi, en détectant, en identifiant de manière claire la raison pour laquelle notre BFR est en train de trop grossir, on peut voir en même temps quelle est l'action, quelle est la mesure corrective qu'il faudra prendre pour neutraliser cette situation. Parce que si on ne maîtrise pas le besoin en fond de roulement, le risque, c'est qu'un de la société, et on a vu des cas comme ça, un des sociétés qui se retrouve en train de devoir se financer par la banque, prendre des crédits de court terme pour financer le besoin en fond de roulement, ce qui n'est pas tenable dans le temps. Ça va générer des charges financières importantes et ce sera vraiment difficile pour elle, n'est-ce pas, de tenir sur le long terme. Donc, comme troisième niveau d'analyse des investissements, c'est important de mettre l'œil sur le besoin en fond de roulement pour pouvoir apprécier son évolution et identifier des actions comme ça qui vont permettre de le maîtriser. Pour revenir à nos états financiers qui nous servent de guide, pour pouvoir explorer clairement ce qu'on est en train de faire, on va regarder quel est le BFR de cette entreprise en allant dans son tableau de flux de trésorerie. On peut voir ici que le besoin en fond de roulement d'exploitation, il est de 81 millions, n'est-ce pas ? Le besoin en fond de roulement d'exploitation, c'est-à-dire que je n'ai pas tenu compte de l'actif circulant hors activité ordinaire. Hors activité ordinaire, c'est les éléments que nous ne maîtrisons pas, c'est des éléments qui sont plutôt exceptionnels. Je préfère travailler sur le besoin en fond de roulement d'exploitation, parce que c'est celui-là qui est structurel et qui mérite vraiment d'être suivi au quotidien parce que c'est lié strictement à l'activité d'entreprise. Donc, si je prends les besoins liés au stock, co-créance et autres passifs circulants, on se retrouve ici avec un besoin en fond de roulement d'exploitation de 91 millions. Alors, une approche intéressante, c'est de rapporter ce besoin en fond de roulement d'exploitation au chiffre d'affaires pour le mesurer en jours d'activité. On a, avec un chiffre d'affaires d'un milliard 947 pour l'année en cours, pour l'année N, on voit qu'on a un BFR de 15 jours. Pour avoir ce BFR, il suffit de rapporter le besoin en fond de roulement d'exploitation au chiffre d'affaires pour avoir fait 15 jours. Et puis, mois après mois, semaine après semaine, année après année, on peut voir si ce besoin en fond de roulement en jours augmente ou diminue. S'il augmente, ce n'est pas bon. En revanche, s'il diminue, cela est un bon signe. Ça veut dire qu'on est en train d'amener les clients nous payés par exemple plus vite. On est en train d'obtenir des délais de règlement un peu plus long au niveau des fournisseurs, ce qui est beaucoup plus intéressant pour soulager la trésorerie de l'entreprise. On continue en partie 3 avec l'analyse des financements. On a parlé de la création de richesses. On a vu comment se former le résultat. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail de chacun des soldes intermédiaires de gestion. Je ne trouve pas nécessaire de le faire dans le cadre de cette formation. Pour ceux qui veulent approfondir les différents concepts de marge, de valeur ajoutée, d'excellents pour une exploitation, ils peuvent faire des recherches complémentaires à ce sujet. Mais l'idée, c'était d'allumer cette étincelle de réflexes d'analyse pour pouvoir comprendre quels sont les indicateurs les plus importants et qui peuvent être utiles pour proposer des actions concrètes d'amélioration au sein de l'entreprise. Maintenant, on aborde la partie analyse des financements. On va se concentrer notamment sur la partie endettement et voir comment est-ce qu'on peut apprécier la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. On sait qu'on peut difficilement financer de gros investissements sans procéder à l'endettement. Ce serait vraiment compliqué de le faire. L'idée ici, c'est de voir deux méthodes pour pouvoir apprécier la capacité de l'entreprise à rembourser aisément ses entrentes. Donc, ici, deux approches peuvent être utilisées, l'approche statique et l'approche dynamique. Lorsqu'on parle d'approche statique, la question est de savoir si l'entreprise a effectivement la capacité de rembourser sa dette. Le ratio qui va être déterminé, c'est le ratio en forme des dettes, dette totale sur total du passif. En fait, il est question ici d'apprécier la capacité de l'entreprise de servir des biens dont elle dispose de les vendre pour pouvoir éteindre les différentes dettes qu'elle a. On se place ici dans une optique liquidative, ce qui correspond essentiellement à la limite, ce qui correspond en fait à la limite même de cette approche, de cette manière de faire, parce qu'en réalité, l'entreprise fonctionne dans une optique de continuité d'exploitation, qui est d'ailleurs l'un des principes comptables majeurs du CISCO-WASA revisé. L'optique de continuité d'exploitation signifie que l'entreprise, il est prévu que l'entreprise puisse accomplir son activité sur plusieurs exercices, sur plusieurs années. Il n'est pas question qu'elle cède ses actifs pour rembourser ses dettes. Ça n'a absolument pas, ça n'a pas vraiment de sens financier, ça n'a rien de positif. Mais voilà tout de même comment est-ce qu'on peut calculer cela avec les états financiers test que nous avons choisis d'utiliser pour illustrer ce que nous sommes en train de faire. Donc, on peut évaluer la capacité de remboursement. Dans l'approche statique, on a l'ensemble des dettes qui sont évaluées ici à 408 millions, c'est-à-dire que c'est la somme des différentes dettes qu'on a ici au bilan, les emprunts à long terme, les dettes circulantes dans l'activité ordinaire, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les autres dettes, les écarts de conversion passifs. Et on va donc se dire l'ensemble de ces dettes de 408 millions. Est-ce qu'on a suffisamment de biens, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments d'actifs pour pouvoir, si on les cède, rembourser effectivement ces dettes ? Donc, 1,75 milliard, c'est la valeur nette de nos actifs qui sont largement supérieurs à l'ensemble de ces dettes de 408 millions. Les dettes, d'ailleurs, représentent une proportion de 38 % sur l'ensemble des biens. Mais est-ce que ça reflète effectivement la capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser ces dettes dans une optique de continuité d'exploitation ? Pas vraiment. C'est pourquoi c'est une approche qui n'est pas, on va dire, utilisée sur le terrain véritablement. Ce qu'il conviendrait plutôt de faire, c'est de procéder par une analyse par le flux. C'est-à-dire qu'on va aller dans le tableau de flux de trésorerie et regarder quelle est la trésorerie dégagée effectivement par l'activité d'exploitation de l'entreprise. Est-ce que cette trésorerie, sur les trois prochaines années, va nous permettre de rembourser ce règlement de lettes ? C'est la question qu'on se pose dans la seconde approche. C'est pourquoi on va rapidement y aller là-dessus sur cette approche, sur cette analyse dynamique et l'analyse des flux de trésorerie dégagés par l'exploitation. Donc là, c'est une analyse dynamique qui va s'effectuer à travers le tableau de flux de trésorerie. On avait déjà, sur cette chaîne, fait une vidéo sur une vidéo de présentation du tableau de flux de trésorerie. On avait d'ailleurs même à la clé une application pour vous permettre de vous exercer là-dessus. Donc, on comprend très bien ce que c'est qu'un tableau de flux de trésorerie. C'est le troisième élément du jeu complet d'État financier du Cisco ADA revisé. Et dans ce tableau de flux de trésorerie, il est question d'expliquer la formation, n'est-ce pas, de la trésorerie de l'entité, d'expliquer comment est-ce que l'activité d'exploitation a pu générer du cash, a pu générer de la trésorerie, comment les activités d'investissement ont pu notamment consommer la trésorerie, si oui, combien, est-ce que dans cette activité d'investissement, on a eu à faire des sessions d'immobilisation, si oui, pour combien, de manière à ce que cette activité d'investissement puisse dégager des flux de trésorerie correspondants. Et puis, en troisième position, on avait les flux de trésorerie de financement, à savoir les encaissements qu'on aurait pu avoir à l'issue de nouveaux emprunts qu'on a pris, ou alors les décaissements qu'on a dû effectuer parce qu'on est en train de rembourser des emprunts, ou plutôt est-ce qu'on s'est fait financer par des actionnaires, par des associés qui ont fait des apports supplémentaires au cours de l'exercice en numéraire, en espèces, ou alors est-ce qu'on a bénéficié de subventions d'investissement. Donc, on avait fait ce travail dans le cadre de la vidéo sur le tableau de flux de trésorerie. Alors, ce tableau permet donc d'expliquer la formation de la trésorerie. Maintenant, pour ce qui est du remboursement des emprunts, l'idée, c'est de se demander est-ce que les flux de trésorerie générés par l'activité d'exploitation permettent, eh bien, de rembourser les dettes sur quelques années en s'abstenant d'investir. À ce moment, quel est le ratio que nous allons utiliser? Nous allons utiliser le ratio dette sur trésorerie d'exploitation. C'est un ratio qui fait effectivement sens parce que la trésorerie d'exploitation, c'est une trésorerie qui est facilement maîtrisable. C'est une trésorerie qui est dégagée par l'activité normale de l'entreprise, par son activité courante, par son activité au quotidien. Donc, si on a une trésorerie d'exploitation, par exemple, de 100 millions et que nous avons des dettes de 300 millions, on comprendra tout simplement que la trésorerie d'exploitation de 100 millions générée sur l'exercice, eh bien, il faudra générer comme ça une trésorerie sur trois exercices pour pouvoir rembourser nos 300 millions de dettes. C'est pourquoi ici, il est dit, si le ratio est inférieur à 3, cela indique que nous pouvons rembourser les dettes en trois ans sans investir, ce qui n'est pas très grave. Revenons donc sur nos états financiers. Pour déterminer la capacité de remboursement de l'entité par cette approche, par les flux-là, on a toujours des dettes pour un montant identique de 408 millions. La trésorerie d'exploitation, 344 millions qu'on peut retrouver ici, n'est-ce pas, dans le tableau de flux de trésorerie. Et l'idée, c'est de se dire, alors, si on consacre tous les ans d'autres trésoreries d'exploitation au remboursement des dettes, combien de temps cela va-t-il prendre? Alors, on calcule un ratio dette sur trésorerie d'exploitation, on a un ratio de 1,26, ça signifie ici qu'à moins de deux ans, eh bien, on sera à même de rembourser, n'est-ce pas, l'ensemble, on serait à même de rembourser l'ensemble de nos dettes. L'entité est clairement en capacité, elle n'est pas en surendettement, elle n'est pas surendettée, voilà comment on va dire, elle n'est pas en surendettement. Au contraire, elle maîtrise clairement son endettement et a la capacité ici, eh bien, de procéder à de nouveaux emprunts. Pourquoi ne pas bénéficier d'un effet de levier pour pouvoir financer, n'est-ce pas, ces investissements? C'est que lorsqu'on parle d'effet de levier, cela signifie que vous vous endettez à un taux faible, vous bénéficiez d'un taux d'endettement faible, alors vous prenez donc les emprunts pour financer des activités qui vont générer une rentabilité, on va dire, supérieure à ce coût de l'endettement et ça permet, n'est-ce pas, de bénéficier ainsi d'un effet de levier financier. Donc, voilà, ainsi simplement expliqué, à travers ces deux approches, l'approche statique où on se sert tout simplement des dettes qui figurent au bilan et on compare à l'ensemble des biens de l'entreprise à un instant T. Mais ce n'est pas une approche très, on va dire, positive dans la mesure où on se met d'une optique de liquidation, de cession, d'abandon même de l'activité. On a la deuxième approche qui est cette approche beaucoup plus dynamique. On se sert du tableau de flux de trésorerie, on regarde la trésorerie dégagée par l'activité d'exploitation, par l'activité opérationnelle et on se dit, voilà, on va conserver cette trésorerie remboursement et ça prendra combien de temps? C'est une approche assez pragmatique qui nous permet d'apprécier ici la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. C'est vraiment important de bien comprendre cette partie parce que ça permet de se projeter dans le futur et de se demander si l'entreprise est en mesure, n'est-ce pas, de rembourser les dettes présentes qu'elle a et si elle pourra donc prendre de nouvelles dettes afin de relancer ainsi la croissance de son activité. Donc c'est un point important de l'analyse financière, de l'analyse des états financiers et c'est absolument important de comprendre également cette partie pour être en mesure de jouer ce rôle de conseil auprès du chef d'entreprise. En quatrième partie de notre travail, on va analyser la rentabilité. Alors ce qu'on parle de rentabilité, c'est par rapport aux capitaux investis. On a déjà parlé de la création de richesses. On a vu qu'on ne peut pas créer de richesses sans procéder à des investissements. On ne peut non plus investir si on ne finance pas. Maintenant, il faut s'assurer que les capitaux qui sont investis, que les financements qui sont donc consentis pour ces investissements sont rentables. C'est pourquoi on parle de rentabilité et qu'il convient donc d'apprécier. On va voir quelques indicateurs, quelques ratios qui peuvent être utilisés pour apprécier cette rentabilité, notamment sur deux angles. Sur l'angle de la rentabilité économique, mais aussi sur l'angle de la rentabilité des fonds propres. Lorsque on parle de rentabilité économique, c'est en fonction tout simplement des investissements qui sont réalisés. Sans prendre en compte l'origine, eh bien, des fonds qui sont utilisés pour cela. Tandis que dans la seconde approche, à savoir la rentabilité des fonds propres, des capitaux, il est question de savoir si l'investisseur, n'est-ce pas, rentre finalement dans ces fonds ou pas. Donc, rapidement, on va dire que la rentabilité, c'est l'aptitude ici de l'entreprise à dégager des bénéfices compte tenu des investissements qui sont donc réalisés. Alors, premier axe, la rentabilité économique, c'est-à-dire que c'est la rentabilité des investissements indépendamment de la méthode de financement. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder si on se fait financer par fonds propres ou par l'endettement. D'ailleurs, la formule qui est considérée ici pour déterminer, pour apprécier cette rentabilité économique ne tient pas compte du mode, n'est-ce pas, de financement qui est donc effectué. On ne parle pas de rentabilité économique, qu'on va se servir du résultat d'exploitation dont on a parlé dans la première partie de l'analyse de la création de richesses. On va rapporter ce résultat d'exploitation aux investissements. Alors, dans les investissements, on prend en compte les immobilisations, mais on prend aussi en compte le besoin en fonds de roulement. Parce que, comme on l'a souligné un peu plus haut, le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin structurel qui nécessite d'être financé. Il est important de rapporter ce résultat d'exploitation à cet ensemble comprenant le besoin en fonds de roulement. Une autre approche, c'est de considérer le résultat d'exploitation après impôt. C'est-à-dire qu'on va prendre le résultat d'exploitation et on va donc déduire l'impôt qu'on aurait payé sur ce résultat d'exploitation. Au Cameroun, par exemple, le taux d'impôt serait de 33 %. Si on a un résultat d'exploitation de 100 000 ou alors de 100 millions, on va prendre ces 100 millions, calculer l'impôt dessus, à savoir 100 millions x 33 % on aura 33 millions. On va déduire de ces 100 millions les 33 millions pour obtenir 67 millions. Nous avons ces 67 millions qui vont être utilisés ici au titre du résultat après impôt et rapporter ici aux IMO pour déterminer le taux de rendement pour voir si effectivement nos investissements sont rentables, si oui, à hauteur de combien. Alors pour illustrer ce qu'on est en train de dire, allons dans nos états financiers qui nous servent de guide depuis le début de cette formation pour regarder qu'est-ce qu'on aurait pu obtenir comme rentabilité économique. Ici, on a un résultat d'exploitation de 250 millions. Ce résultat d'exploitation, on peut l'obtenir également dans le compte de résultats à ce niveau, 250 millions. Ces 250 millions, on va dire, voilà, l'entreprise est en train de générer comme résultat d'exploitation 250 millions de francs. Combien d'investissements avons-nous réalisés pour obtenir ces 250 millions? Alors comme immobilisation, nous avons 730 millions. C'est exactement ce qu'on peut lire ici dans le bilan, n'est-ce pas? C'est-à-dire que conceptuellement, on est en train de dire, les investisseurs, ils ont dépensé pour, bon, c'est vrai qu'ils ont dépensé en valeur brutto-dépas 1,041,000, mais en réalité, les investissements avec la perte de valeur qu'on peut considérer ici dans la colonne des amortissements ont une valeur de 730 millions. Alors, on va donc rapporter ce résultat d'exploitation aux 730 millions. N'oublions pas qu'on tiendrait également compte du besoin en fonds de roulement qui, dans le cas de la société vidéo entrepreneur est négatif, qu'est-ce que cela veut dire? Un bénéfice, un besoin en fonds de roulement négatif, cela signifie tout simplement que, eh bien, l'activité d'exploitation, plutôt que de générer des besoins de financement, produisent plutôt des ressources circulantes de financement, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ce qui signifie simplement que les délais de paiement accordés par nos fournisseurs sont largement supérieurs au délai de paiement que nous accordons à nos clients, ce qui est plutôt, n'est-ce pas, intéressant. Alors, on va donc faire venir ces 30 millions en diminution du 730 pour déterminer le taux de rentabilité économique qui sera donc le résultat, qui sera donc tout simplement le résultat du calcul que nous allons effectuer, à savoir qu'on prendra le résultat d'exploitation et on va le rapporter à la somme de ces deux éléments-ci pour avoir ces 36%. Parce qu'un taux de rentabilité économique de 36%, c'est pas mal, c'est un taux vraiment intéressant. Je ne pense pas que si vous placez, je ne vois pas un produit de placement sûr qui puisse vous rapporter un montant, un taux de rendement comme celui-ci. Donc, lorsqu'on parle de rentabilité économique, c'est vraiment un taux qu'il est important de calculer pour apprécier, n'est-ce pas, la rentabilité de l'activité de l'entreprise pour voir si, effectivement, nous sommes sur une activité qui est vraiment rentable. Donc, ça, c'est le premier calcul qui peut être effectué pour calculer une rentabilité économique. Le deuxième calcul qui peut être effectué, c'est pour apprécier la rentabilité des capitaux. Alors, la logique ici est légèrement un peu différente. On se passe dans l'optique de l'investisseur, dans l'optique de l'actionnaire, de l'associé qui a injecté son argent pour financer l'activité de l'entreprise et qui a droit donc à des dividendes. Ces dividendes sont prélevés sur quoi ? Ces dividendes sont prélevés sur le résultat net. On va donc prendre, on va calculer un ratio pour apprécier la rentabilité de l'investisseur. On va prendre le résultat net et on va le rapporter au fonds propre. Les fonds propres, c'est un peu comme, ça représente en quelque sorte ce qui revient à l'actionnaire. Symboliquement, c'est ce qu'il a mis, n'est-ce pas, comme ressource pour financer, eh bien, l'activité de l'entreprise. Et là, on est que ce dernier a droit à des dividendes. On va donc se dire, bon, voilà, l'activité génère un résultat net à la fin, n'est-ce pas ? On va rapporter ce résultat net aux ressources que l'investisseur a risquées dans l'activité et se demander quel est donc le taux de rendement. Donc, ça, c'est un taux de rendement qui est donc calculé pour l'investisseur, pour l'associé, pour l'actionnaire, n'est-ce pas ? C'est quoi que j'ai dit ici. Ce ratio intéresse les propriétaires de l'entreprise. Est-ce qu'il veut savoir si le taux de rendement de leur capitale est suffisamment importé par conséquent supérieur au coût d'opportunité de ces capitaux ? Qu'est-ce qu'on appelle un coût d'opportunité ? Le coût d'opportunité, c'est le manque à gagner dû au fait qu'il a utilisé son argent pour faire autre chose que ce qu'il aurait pu faire. Le coût d'opportunité, ici, aurait pu être, par exemple, le taux d'intérêt que sa banque lui aurait versé, l'intérêt que sa banque lui aurait versé s'il avait déposé cet argent-là comme épargne dans les coffres de la banque. Là, on appellerait cela un coût d'opportunité. Étant donné qu'il a investi cet argent dans l'entreprise, il subira ce manque à gagner. Il est beaucoup plus intéressant pour lui que le taux de rendement des capitaux, des fonds qui l'investissent dans l'entreprise soit supérieur au coût d'opportunité de ces capitaux. Alors, lorsque le taux de rendement n'est pas vraiment important, il peut être amélioré de deux manières. Soit en augmentant la rentabilité économique. Là, c'est les marges de manœuvre aussi. Ça, c'est dans la gestion de l'entreprise. Ici, j'ai parlé, par exemple, de l'augmentation du taux de marge ou alors de l'augmentation des volumes vendus ou en faisant intervenir un effet de levier, comme on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire faire financer des investissements qui rapporteront de l'argent par de l'emprunt à taux faible comparé au taux attendu par les investisseurs. Donc, voilà les deux axes qui peuvent être employés pour apprécier la rentabilité en fait de la suite de l'entreprise. Il y a la rentabilité économique. On a vu que c'est centré sur le rendement des capitaux investis, peu importe la voie par laquelle on a procédé à ces financements. Et deuxièmement, il y a la rentabilité des capitaux. Là, c'est orienté pour l'information de l'associé ou de l'actionnaire. Alors, là, nous ne sommes pas venus au thème de notre formation. Qu'allons-nous dire en guise de conclusion ? On va rappeler tout simplement l'objectif au départ, comme nous l'avons vu. Eh bien, l'objectif était de développer les compétences horizontales, les compétences pluridisciplinaires finalement. Il faut maîtriser aujourd'hui les enjeux juridiques, fiscaux, informatiques même, pour être mieux outillés, pour avoir des outils qui permettent ici, finalement, en tant que comptable, de jouer un rôle de conseil auprès du dirigeant d'entreprise. On a vu que cela était d'autant plus important qu'aujourd'hui, le comptable ne saurait se limiter à produire tout simplement des chiffres pour son organisation. On peut se limiter aujourd'hui à passer les écritures comptables, à produire des états financiers, à les mettre à la disposition du chef d'entreprise. On doit être vraiment un conseil de choix pour que ce dernier soit beaucoup plus éclairé dans les décisions qu'il doit prendre, pas seulement au quotidien, mais même pour les décisions de long terme, pour les décisions qui sont stratégiques. C'est pourquoi il faut monter en compétences et cette formation vise effectivement ce but-là pour pouvoir avoir cette capacité de pouvoir lire, de comprendre les états financiers, de les interpréter pour le chef d'entreprise. C'est pourquoi nous avons fait notre analyse sur quatre axes principaux. On a commencé par l'analyse de la création de richesses et puis on a vu que pour créer des richesses, il faut bien entendu investir. Par conséquent, il faut faire une analyse pertinente des investissements. Ça, c'est le second niveau. Et puis en troisième étape, on a compris que pour investir naturellement, il faut se faire financer et il faut estimer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. On a vu deux approches pour cela. Et puis en quatrième position, on a vu l'analyse de la rentabilité. Comment s'assurer que les capitaux qu'on n'a pas investis sont bien entendu rentables. Alors cette formation n'avait pas pour objectif d'aller analyser chacun des postes des états financiers pour en donner la signification. Vous pouvez chacun de son côté faire des recherches beaucoup plus poussées pour comprendre la nature profonde de chacun des postes des états financiers. Alors si vous suivez encore cette formation jusqu'ici, ça veut dire tout simplement que vous voulez développer votre intelligence financière, ce qui est tout simplement louable, ce qui est une très bonne chose. C'est pourquoi j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que très bientôt va être mise en ligne, notamment sur le site internet vidéo de compta.com, une formation vraiment complète dont le but est d'acquérir la maîtrise du Cisco ADA Revisé. Alors, dans cette formation qui a pour but d'acquérir la maîtrise du Cisco ADA, du référentiel comptable Cisco ADA Revisé, qui comme on le sait, est en train de vivre au 1er janvier 2018, je sais que beaucoup n'ont pas vraiment eu le temps de se former là-dessus, d'aller, voilà, de solliciter des cabinets pour obtenir des formations complètes sur le sujet. C'est pourquoi je les permets vraiment de se rattraper. Ce qui est intéressant, c'est que ce sera une formation qui sera essentiellement en ligne. Donc, chacun, en fonction de son emploi de temps, en fonction du temps dont il dispose, de sa disponibilité, pourra tout simplement avoir accès, n'est-ce pas, à cette formation quand il le souhaite. Il va donc progresser comme il le souhaite également, en fonction de sa disponibilité. Donc, grâce à cette formation, vous allez avoir une maîtrise conceptuelle du Cisco ADA Revisé, comprendre très bien le cadre de référence, les opérations spécifiques telles qu'elles devraient, n'est-ce pas, être comptabilisées. Donc, ça va être un moment d'acquérir une maîtrise complète du Cisco ADA, du référentiel, du référentiel comptable. Et puis, en même temps, avec cette formation, vous aurez la possibilité de clôturer sereinement vos comptes. Vous saurez très bien comment boucler une année, comment déterminer les factures non parvenues à comptabiliser, les charges constatées d'avance, les produits à recevoir, n'est-ce pas, les opérations d'inventaire. C'est une formation qui va aller en détail sur chacun de ces points, de manière à ce que certains comptables qui estiment qu'ils n'ont pas encore suffisamment de compétences pour jouer un rôle de chef comptable pourront acquérir cette compétence-là. De plus, dans cette formation, je vais vous montrer ma méthode rapide d'élaboration des états financiers. Je connais des personnes qui passent des semaines entières pour monter un bilan, un compte de résultats, un tableau de flux de trésorerie avec les 36 notes en est qui sont aujourd'hui requises par le Cisco ADA revisé. Alors, je vais vous montrer tout simplement ma méthode, mon approche rapide qui, en 15 minutes seulement, vous permet de sortir vos états financiers. Il ne reste plus qu'à compléter les commentaires dans les notes annexes. Donc, je vais vous montrer à travers cette formation ma méthode rapide pour, n'est-ce pas, élaborer les états financiers. Alors, cette formation sortira très bientôt. Je l'avais prévue pour le 15 janvier 2020, mais compte tenu de ce que j'ai déjà commencé à travailler cette formation, je pense que ce sera mis en ligne beaucoup plus tôt. Alors, c'est une formation qui sera, bien entendu, payante, mais le prix, honnêtement, permet à chacun de pouvoir avoir accès à cette formation. Donc, avant que la formation ne soit mise en ligne, il y a deux possibilités. Pour ceux qui souhaitent avoir accès à la formation bien avant qu'elle ne soit, n'est-ce pas, mise à disposition du public, ils peuvent déjà s'inscrire sur la liste d'attente qui est en dessous de cette vidéo. Il y a une liste d'attente sur laquelle vous allez cliquer pour pouvoir, n'est-ce pas, vous préinscrire à cette formation. Pour tous ceux qui vont se mettre sur la liste d'attente, ils pourront bénéficier d'une réduction de 50%. Une réduction de 50% pour tous ceux qui vont aller s'inscrire sur cette liste d'attente et qui pourront donc payer avant le 15 janvier. Mais de toutes les manières, je vais faire des mails à tous ceux qui sont dans ma liste d'emails là pour déjà même avoir un sondage afin d'avoir l'opinion des uns et des autres sur ce qu'ils souhaitent avoir également comme contenu, n'est-ce pas, de cette formation en dehors de ce dont je viens de parler pour que cette formation colle véritablement aux attentes des uns et des autres. Donc comme je suis en train de l'expliquer, pour les préinscriptions, ce sera avec une position de 50%. En revanche, ceux qui souhaiteront payer après la date de mise en ligne de cette formation qui sera donc, qui pour le moment est prévue au 15 janvier. Mais comme je suis en train de l'a dit, c'est probable que vous mettez vos coûts plus de compte tenu de l'avancée de la préparation de cette formation. Elle coûtera bien entendu 100% du prix de cette formation qui pour le moment est prévue pour un coût de 200 000 francs. Donc 200 000 francs pour le coût de la formation. Pour ceux qui voudront bien payer après le 15 janvier. Par contre, ceux qui s'inscrivent bien dans l'avance vont bénéficier d'une réduction de 50%. En bénéficiant une réduction de 50%, cela signifie qu'ils pourront payer tout simplement cette belle et magnifique formation à 100 000 francs. Alors, merci encore d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. Et puis, on va se retrouver tout simplement sur YouTube pour les prochaines vidéos.